Cors, cigarettes, schwingen, sport outfits, all these things have a common future, a unique and oppressive force. Oil, oil is everywhere. On aimerait pouvoir sensibiliser un peu plus les jeunes à la politique internationale, aux actualités, aux problèmes auxquels le monde fait face et savoir les régler ensemble aux coopérations. Donc le MUN, c'est The Model United Nations, c'est une simulation des Nations Unies. Tous les débats se passent en anglais. Les règles, les protocoles sont les mêmes que le vrai Nations Unies. On apprend beaucoup de choses sur l'actualité et on arrive à connaître des nouveaux pays. Apprendre à savoir gérer, soit le stress d'une question qu'on n'attendait pas, ou à défendre une cause aussi. À voir ce que sont les Nations Unies, à voir comment elles fonctionnent. C'est aussi un grand exercice dans la logistique de l'organisation parce que ce sont les élèves qui ont organisé cette conférence. Nous, ça nous apprend à travailler en équipe avec des élèves qu'on ne connaît pas forcément au départ. Ils représentent les pays, ils font des recherches et en comité, ils se rendent compte des difficultés de faire avancer les idées. Le thème principal de la conférence, c'est le pétrole. Le pétrole, il est décliné dans six comités différents. Je fais partie du comité ISC, donc International Security Council, et ça concerne un peu tout ce qui est conflits et crises d'actualité. L'écosoc. Donc c'est sur la fluctuation des prix du baril de pétrole. Je suis dans le UNDP, donc c'est Union Development Programme, donc c'est par rapport aux différentes corruptions. Le HRC, qui est le Human Rights Commission, la commission des droits de l'homme. UNEP, c'est sur l'environnement. WHO, c'est l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Il y a des débats en comité, il y a du lobbying, et on termine vendredi, c'est l'Assemblée Générale. Donc, prise de parole devant 300 personnes dans un amphithéâtre, c'est quelque chose.